La région Languedoc-Roussillon vous présente les aléas du direct. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver sur TV Sud et sur le stand de nos amis de Midi Libre, votre quotidien régional. Ravi de vous retrouver pour les aléas de la foire. Chaque heure, même heure, même endroit toute cette semaine, venez nous rejoindre d'enregistrement à 16h, diffusion 18h30 et plusieurs fois. Au programme ce soir nous aurons un invité de marque, Rémi Gaillard, avec ses gags déjantés, ses vidéos délirantes. C'est un million de clics sur internet chaque jour. Rémi sera avec nous dans un instant, il parlera d'une association, la sienne, et parlera de sa BD qui s'est sortie le 7 juillet dernier. Son nom, Rémi Gaillard emmerde la télé. Voilà, comme ça c'est dit, merci. Sinon nous aurons la fête de l'énergie un peu partout en France et en Languedoc-Roussillon. Ce sera du 15 au 22 la semaine prochaine, c'est la deuxième édition. On en parlera avec les deux organisateurs qui sont déjà sur ce plateau. Vous le savez, le Japon est l'invité d'honneur de cette foire de Montpellier. Japon Solidarité 34, c'est pour la bonne cause. On en parlera dans un instant. Maxime est là. Bonsoir Maxime. Bonsoir tout le monde. Rubrique électro de DJ L'Honneur ce soir. Voilà, Montpellier et en Avignon. On va rester avec DJ Renaud et Bruno Kaufmann. A tout à l'heure Maxime. Et tout de suite, voici les titres à la une. On va retrouver à la rédaction Marlène Mecq pour vos infos de ce jeudi. Bonsoir, voici les titres qui seront développés dans le journal tout à l'heure. L'acte désespéré d'une enseignante du lycée Jean Moulin de Béziers. Ce matin, cette professeure de mathématiques a tenté de s'immoler par le feu dans la cour de l'établissement scolaire. Grâce à l'intervention rapide d'élèves et de professeurs, elle a été secourue et évacuée vers le centre hospitalier de Montpellier. Brûlée au troisième degré, ses jours ne seraient plus en danger. L'enseignante aurait été en conflit avec des élèves. Une cellule psychologique a été mise en place immédiatement au lycée. Et cet après-midi, Luc Châtel s'est rendu au chevet de la professeure de maths à Montpellier avant de se rendre à Béziers. Le ministre de l'éducation nationale qui a déclaré partager la stupeur et la tristesse de l'équipe enseignante du lycée Jean Moulin et de ses élèves. À Nîmes, les syndicats de police sont en colère. Ce week-end, deux policiers ont été blessés par un chauffard lors d'un contrôle de police. Son dépistage d'alcoolémie s'est révélé positif. Il a pris la fuite, mais deux policiers étaient restés accrochés à sa voiture. Le premier a été traîné sur une quinzaine de mètres, l'autre sur 50 avant de lâcher prise. Le fuyère a pu être interpellé et placé en garde à vue mardi, mais hier soir, il a été remis en liberté. Son procès ne devrait pas avoir lieu avant janvier 2012. C'est beaucoup trop tard, selon les syndicats de police. Le plus grand job dating de la région s'est aujourd'hui à Nîmes. Jusqu'à ce soir, 20h, les commerçants du centre-ville et des 4 centres commerciaux de la commune rencontrent en direct 450 candidats. L'action doit permettre de recruter avant les fêtes de fin d'année et les soldes d'hiver, mais aussi de repérer des profils en vue de contrats à durée indéterminée. En tout, la maison de l'emploi et pôle emploi mise sur 140 offres. Et pour terminer un mot de météo, il fait toujours aussi beau, mais un peu plus frais dans la région. Très bonne soirée à tous, à tout à l'heure pour le journal. La foire de Montpellier, l'événement au parc des expos de Montpellier-Pérole. L'arène a également beaucoup de choses. Un millier d'exposants jusqu'à samedi, jusqu'à lundi prochain. L'entrée, c'est 7 euros. Venez nous rejoindre. On est ici toute la semaine et on va parler des événements dans la région, notamment la semaine européenne des requins. Il y a beaucoup de semaines en ce moment, entre la semaine du goût, la semaine de l'énergie et la semaine des requins. Du 15 au 23 octobre, ça commence donc ce week-end. Quand on dit requin, on dit rockinarium. Et on dit Jean-Marc Groul, bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir. Bienvenue, vous êtes le directeur du Siquarium du Gros du Roi, à l'intérieur duquel il y a le rockinarium. Parlez-nous un peu de cette semaine européenne. Il y a des actions un petit peu partout. Oui, il y a des actions partout en Europe, donc pour essayer de défendre les requins, qui ne sont pas faciles du tout à défendre. Ce sont des animaux qui sont admirés pour leur beauté, mais qui font énormément peur. Et donc protéger les requins est quelque chose de très, très difficile. D'autant plus difficile que ces dernières semaines, on l'a vu, notamment chez nos amis de Mélilivre et dans TV Sud, qu'il y avait les requins sur le littoral et Roltais. Oui, sur le littoral et Roltais, en Méditerranée, nous avons beaucoup de requins. Moi, je dirais que c'est une chance. C'est la biodiversité. Ici, comme vous le savez, on n'a pas d'attaque de requins. On n'a pas de mortalité pour les requins. On le saurait sinon très, très rapidement. Par contre, c'est vrai que dans d'autres régions, parfois, il peut y avoir des attaques. Mais simplement, il faut relativiser tout ça. Maxime, il a peur des requins ou pas ? Un petit peu, oui. Depuis que j'ai vu Les Dents de la Mer, moi, je me méfie un peu de ces bêtes-là. Moi, j'adore Spielberg. Mais par contre, au niveau des requins blancs, il n'a pas rendu service du tout. Depuis son film, bien sûr, les requins blancs sont massacrés partout dans le monde. Et aujourd'hui, sans protection, ils disparaissent très, très, très vite. Ils sont là depuis 300 millions d'années. Et là, en quelques dizaines d'années, on est capable d'éradiquer une espèce. C'est pour ça qu'on se bat au quotidien au niveau du cyclorium, comme beaucoup de partenaires européens, pour essayer de protéger les requins. Il est encore temps. Il faut aller très, très vite. Ils sont extrêmement menacés. Chaque année, plus de 100 millions de requins sont tués. Et bon, il faut bien être à côté. Bon, les 6 personnes qui peuvent mourir chaque année dans les meilleurs du monde, tuées par les requins. Mais 6 sur la planète, ce n'est pas beaucoup. Si on le compare, par exemple, à 500 000 morts par noyade, également, au niveau du milieu marin. Donc, voilà. Nous, on est là pour essayer de défendre le requin à travers des expositions, montrer sa beauté, montrer que ce sont des animaux vraiment fantastiques et qu'il faut protéger. Alors, comment on explique, Jean-Marc Groulx, qu'il y a quelques requins sur le bord de mer, sur nos côtes, chez nous ? C'est le réchauffement climatique, c'est la température de la mer ? Non, non. Il y a toujours eu des requins ici. Et donc, même, je dirais qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'avant. On le voit au niveau des pêches. D'ailleurs, il y a une exposition au Cicorium pour la semaine européenne, qui est le témoignage d'un natif du Gros du Roi, qui a montré les requins qu'il y avait il y a 30 ans. Ils l'ont fait un inventaire. Et on voit qu'il y avait énormément de requins ici, beaucoup de diversité. Aujourd'hui, on en trouve très, très peu. Et donc, je vous dis, c'est une catastrophe au niveau de la biodiversité, de la chute de ces espèces-là. Alors, 25 espèces de requins chez vous, dans votre Cicorium au Gros du Roi ? Oui, 25 espèces de requins qui sont présentées. Je vous rappelle simplement qu'en Méditerranée, il y a 51 espèces de requins et 400 dans toutes les mers du monde. Alors, des animations, des projections, 4 expositions, c'est un peu l'événement, cette semaine du requin chez vous ? Oui, je vous dis, ils sont très difficiles à protéger. Alors, il faut mettre la barre au haut. Donc, on a fait une très, très belle programmation avec notamment l'exposition de Jean-Marie Guillain, qui est un photographe. La beauté comme on remet de la peur. Lui, c'est par l'esthétique qu'il compte protéger. Et puis, Frédéric Feu, un érolleté qui, lui, travaille sur l'imaginaire scientifique et donc qui montre également toutes les facettes des requins, les bonnes, les mauvaises, mais qui essaie surtout de faire rêver et de sensibiliser les gens à travers les requins. Alors, il n'y a pas de conférence classique cette année ? Non, les conférences seront vraiment très particulières puisque ce seront nos plongeurs qui vont parler au public. Donc, à l'aide, bien sûr, d'un casque adapté, en plongée, ils vont pouvoir expliquer leur métier, parler des requins, répondre aux questions des visiteurs. Ça nous semblait très intéressant, ce dialogue interactif entre le public et les spécialistes des requins. Hubert, vous qui êtes à l'association L'ADEME en langue de Crocillon, bonsoir. On parlera de votre semaine à vous, c'est la semaine de l'énergie dans un instant. Vous voulez réagir à ce que dit Jean-Marc Groulx sur cette semaine des requins ? Moi, je suis sensible à ce qu'il a dit, il me rassure, mais ceci dit, j'aimerais pas me trouver quand même dans le design de leur bocal, de leur bocaux. J'y suis allé les visiter, c'est quand même très, très impressionnant. D'autant plus que le personnel côtoie régulièrement parce qu'il les nourrit, mais vit avec le requin. Surtout aussi qu'Aquarium, c'est une particularité en Europe, nos soigneurs travaillent avec les requins, les entraînent au quotidien. Et devant le public, on plonge avec eux, on attrape nos requins, on les manipule. Ça aussi, pour nous, c'est montrer que le requin peut être proche de l'homme. Et donc, je crois que c'est très important de savoir ça, qu'on peut vraiment partager l'environnement. On n'est pas obligé d'exterminer les requins dans la mer pour aller se baigner. Il suffit d'avoir des bons comportements, savoir se comporter avec ces animaux-là, plutôt les accepter que les éradiquer. Donc, il y a un requinarium, conclusion, et à côté aussi, un cyquarium, c'est quoi ? C'est 3000 m² ? Oui, mais le requinarium, c'est la dernière partie du cyquarium qui a été consacrée aux requins. Déjà, il y a plusieurs années, on a décidé de vraiment mettre la barre le plus haut possible au niveau des requins, à travers un musée et un aquarium. Et donc, c'est un hommage aux requins qu'on essaie de rendre, et surtout montrer aux plus jeunes, aux nouvelles générations, qu'il va falloir qu'ils se mettent avec nous pour essayer de protéger et de sauver ces espèces-là. D'abord, en Méditerranée, chez nous, et puis après, bien sûr, dans toutes les mires du monde, avec nos amis de Shark Alliance, qui organisent la semaine européenne des requins. L'entrée est à combien au cyquarium ? 11,90€ pour les adultes, 8,90€ pour les enfants, entre 5 et 15 ans, et moins de 5 ans, c'est gratuit. Et je signale que pour la semaine européenne des requins, quand vous achetez votre ticket, vous pouvez accéder au cyquarium pendant toute la semaine, avec le même billet, pour bien sûr profiter de toutes les expositions. Bon, ces tarifs réduits, c'est pas mal, hein, pour cette semaine européenne des requins. Merci beaucoup Jean-Marc Groul, c'est du 15 au 23 octobre ? Du 15 au 23 octobre, et les expositions continuent jusqu'au 13 novembre. Bon, ça continue là aussi, Jazz Anime, c'est le festival anime dans le chef lieu gardois, mais également dans toute l'agglomération, au rythme du jazz, la capitale gardoise, mais également dans une quinzaine de villes. On va voir un petit peu le reportage d'Olivier Michel et Nicolas Pinchineau pour ce festival de notes. C'est parti, reportage, regardez. C'est le contre-bassiste Abishai Cohen qui tenait le haut de l'affiche de la quatrième soirée, l'agglomération du jazz. Le concert s'est déroulé dans la salle des fêtes de Millau, à côté de Nîmes, et affiché complet. Le jazzman israélien, qui était déjà passé à Nîmes en 2007, était de retour avec, une fois de plus, ce partage pour son public et son instrument, comme un don de soi. Sous-titrage MFP. Et puis en première partie des Nîmois, le Human Quartet, une formation récente qui aura laissé une bonne impression au public, avec de belles sonorités entre trombone et vibraphone. Ce deux ans que vous travaillez ensemble, on essaye de faire une sorte de jazz fusion, de mélange au jazz, de musique africaine, de funk. Et pour la touche couleur locale, Katia Possa, en invitée surprise de cette première partie, lancera un pont, un appel du pied entre jazz et flamenco. Voilà pour ce reportage avec nos amis de TV Sud, Nîmes, Claude Boulin ou encore Chucho Valdez. Ce sera le programme de ce week-end pour ce festival. C'est la sixième édition, profitez-en encore pendant une dizaine de jours. On va faire la fête également en Languedoc-Roussillon avec un message là aussi. Ce n'est pas la semaine des requins, oui, mais il y a aussi la semaine consacrée aux économies d'énergie. La semaine de l'énergie, histoire de faire le plein conseil. Deux invités, il est avec nous, c'est Hubert, Hubert Scherer de l'ADEME. Bonsoir Hubert et bienvenue de l'Agence Développement de la Maîtrise de l'Énergie. Puis Nicolas Catin, bonsoir Nicolas. Vous, vous êtes de l'Espace Info Énergie. Il y a 11 espaces en Languedoc-Roussillon. Exactement, on fait partie de ce réseau-là. On va expliquer un petit peu ce que c'est. On va déjà dire un petit peu, Hubert, quel est l'objectif de cette semaine de l'énergie en Languedoc-Roussillon ? Eh bien, il y a 11 espaces infos en Languedoc-Roussillon, mais il y en a 250 en France. Il y a 500 conseillers qui sont à disposition tous les jours, des particuliers qui veulent faire des économies d'énergie dans l'habitat et qui ne savent pas comparer deux devis, choisir entre telle ou telle technique, tel ou tel matériau. Et pour les aider de manière complètement objective et gratuite, on a mis en place des espaces infos énergie avec le partenariat locaux, donc ici avec la région, avec les départements et aussi avec la ville de Montpellier pour l'ALE, l'Agence Locale de l'Énergie, qui est l'espace infos énergie de Montpellier. Alors vous, l'ADEME, vous vous intéressez plus aux entreprises en quelque sorte du coin, vous leur faites une expertise, alors que vous, c'est plus les particuliers, Nicolas. Oui, c'est ça. En fait, on est complémentaires puisque l'ADEME a plutôt pour vocation accompagner les industriels, les entreprises, les collectivités. On a des ingénieurs un peu spécialisés pour cela. Et pour le grand public, on est trop peu nombreux, donc on a créé ces structures. Et donc, c'est 20 conseillers qui, tous les jours, sur la langue d'Occation, ont cette mission. Alors Nicolas Catin, justement, vous, quand on va vous voir, c'est pour avoir des conseils gratuits déjà ? Effectivement, nous, première chose à dire, c'est qu'on n'a absolument rien à vendre. On est là pour informer, conseiller, orienter. Et orienter, je dirais, les investissements des gens au mieux. C'est assez large. Les gens qui nous sollicitent, ça va, je dirais, du changement d'ampoule parce que maintenant, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent sur le marché, en passant par les extensions d'une maison, construction, les copropriétés de plus en plus. L'habitat collectif, surtout sur notre territoire. Nous, on intervient sur Montpellier et l'agglomération. Effectivement, c'est majoritairement de l'habitat collectif. Donc, la copropriété, c'est une cible assez spécifique avec des moyens de réflexion et tout un cheminement assez particulier. Donc, on accompagne aussi les copropriétés et donc les particuliers. Voilà. Donc, c'est entièrement gratuit. Rien à vendre. On a juste là de façon neutre et objective pour orienter au mieux. Alors, c'est-à-dire qu'ils viennent vous voir pourquoi de l'énergie renouvelable, l'éco-construction, c'est à la mode en ce moment ? Exactement. L'éco-construction, toutes les aides financières, le crédit d'impôt, l'éco-près au zéro, le PTZ+, tous ces éléments-là. Et effectivement, tout ce qui est énergie renouvelable. Et puis aussi, les gestes au quotidien. Les gestes au quotidien, c'est important, si bien pour tous les habitants que pour les chefs d'entreprise. C'est important pour tous les usages de l'énergie, quel qu'il soit, puisque ces gestes au quotidien, ça peut être aussi très... comme un générateur d'économie, quand on se déplace en voiture aussi, par exemple. La conduite peut représenter 50 ou 60 % de surconsommation selon les comportements des conducteurs. Alors, on voit des images de Lunel, des panneaux photovoltaïques. Est-ce que ça fonctionne, le photovoltaïque, pour ceux qui veulent construire ? Oui, ça fonctionne très bien. Donc, ça produit de l'électricité qui est redistribuée sur le réseau et qui est revendue par les particuliers sur le réseau directement. D'autant plus qu'on est bien placé, je crois, en Langue-de-Crossillon, dans le domaine du solaire. Oui, bien sûr, parce qu'on est quand même la région la plus ensoleillée en France. Un peu le pionnier dans ce domaine. Alors, c'est la fête aussi, cette semaine de l'énergie, Nicolas. Voilà. Il y a du théâtre d'improvisation toute cette semaine dans plusieurs villes de la région. Il y a toute une tournée, effectivement, qui concerne différentes villes de la région. Et pour ce qui est de nous, agence locale de l'énergie, donc, on intervient sur Montpellier. Et donc, on a engagé une troupe d'improvisation qui fait partie de cette tournée. La compagnie du capitaine, qui sera donc le jeudi 20 à la salle Rabelais, à 21h. À Montpellier. À Montpellier. Dans la limite des places disponibles, il faudra faire la queue, j'imagine, à l'entrée. On n'improvise pas avec l'énergie. Ça, c'est une troupe de théâtre d'improvisation, Hubert ? En fait, c'est une commande qu'on a faite auprès de 3 troupes qui sont de la région. Donc, il y a l'Effet Criquet, qui est de Nîmes, qui se produira à Nîmes le 15. Et qui se produira également à Alès le 20 octobre. Une autre troupe qui s'appelle le FBI, Fédération Bitéroise d'improvisation, qui se produira le 20 octobre, le 21, pardon, à Béziers. Et donc, on leur a donné quand même assez carte blanche pour qu'ils puissent faire découvrir des aspects de l'énergie sous l'angle inhabituel qu'est l'humour. Voilà, pour cette fête de l'énergie, c'est donc du 15 au 22. C'est pratiquement les mêmes dates que la semaine du requin, je crois, Jean-Marc. Deuxième édition partout en France et dans notre région. Il y aura du théâtre, il y aura un petit peu de musique ? Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'animations, mais il y a aussi des visites de sites. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez un particulier qui a fait appel au conseiller des espaces Info-Energie et qui a réalisé soit une installation solaire, soit une éco-construction. Très bien, parce que Hubert, à votre droite, c'est un spécialiste musical. C'est sa chronique, c'est Maxime Laffont. Bonsoir Maxime et bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va parler électro-techno un petit peu avec deux DJs. Deux DJs, on va rester à Montpellier dans un premier temps et on va partir en Avignon juste après. Alors on commence par le premier DJ Renault. Par le DJ Renault, voilà. Donc on le retrouve pour les grands festivals ElectroMind, United, à la Villa Rouge, aux côtés de grands artistes tels que Len Faki, Dev Clark, Paul Karl Brunner, je n'aime pas assez les meilleurs, de gros artistes. Il organise avec son frère les soirées insomniacs et qui font partie des soirées Montpellier-Rennes les plus attendues. Renault est présent dans toute la France, Paris, Marseille, Lyon, plein de grandes villes, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Bulgarie, en Autriche, en Italie. Et en 2010, il commence la production avec son frère. Il travaille en parallèle avec une agence de booking qui s'appelle DanceCode. C'est une des agences les plus cotées, c'est celle qui gère les plus grosses exclusivités telles que Monica Cruz, Secret Cinema, des gros, gros artistes. Et la prochaine soirée se fera au Palais du Loto à Saint-Jean-de-Vedas, le 31 octobre. On va pouvoir le retrouver là-bas avec toute sa bande, tous ses artistes. On en écoute d'ailleurs un extrait qui s'appelle Bels. Ce morceau s'appelle Bels. Ça balance pas mal, ça se danse. C'est pas mal, moi j'aime bien. Jean-Marc, pour faire danser les requins, qu'en pensez-vous ? Bon, c'est DJ Renault avec une date à Saint-Jean-de-Vedas. On enchaîne avec un autre DJ. On part en Avignon ? En Avignon, on va parler de DJ Bruno Kaufmann. Kaufmann qui fait partie des anciens pionniers de la scène électro-française. Il a commencé donc à Énergie en 1981. Il a été résident en 91 dans l'un des plus gros clubs qui s'appelait Le Boy à Paris, aux côtés d'artistes qui n'étaient pas très connus à l'époque comme David Guetta, Laurent Garnier, Joachim Garraud, qui n'étaient pas très connus à l'époque et qui le sont maintenant, c'est des grosses vedettes. En 94, il devient résident au Cap d'Ague, puis il descend en Avignon. Et c'est un artiste qui voyage beaucoup. Berlin, Londres, Lausanne, la Belgique. Et Énix avait des artistes tels que David Guetta, Jack de Marseille, Charles Schilling, DJ Paulette, des gros, gros artistes. Donc en 2002, il devient les résidents des célèbres soirées des Dolly Parties, des grosses soirées du Sud. Et là, il est actuellement, vous pouvez le retrouver tous les vendredis, les samedis, les dimanches, à la cage en Avignon. On écoute d'ailleurs un extrait qui s'appelle « Cher a little love », son tout dernier morceau créé avec Mickaël Ushanti. Nicolas, c'est rempli d'énergie, tout ça, finalement. Pas mal. Exactement. Et la musique électro consomme assez peu d'énergie, finalement, par rapport au son qu'elle dégage. Donc on est plutôt à voir à bien. C'est le DJ Bruno Kaufmann. Bonne collaboration, finalement. Bon, c'est cool. Deux DJs à l'honneur. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt, Maxime, pour une prochaine chronique. On va rejoindre notre ami Jean-Cannes, parce que vous le savez, nous sommes ici sur le stand de Midi Libre avec TV Sud pour cette nouvelle édition de la Foire de Montpellier au Parc Expo. Venez nous rejoindre. Jean-Cannes, il se balade dans les allées. Il est très boule aujourd'hui. Il aime bien les boules. Il aime bien le billard et le baby-foot. Et bon, on va le retrouver, Jean. Où êtes-vous, monsieur ? Où êtes-vous ? Attention. Ah ! Hein ? Christian. C'est bien Christian. C'est bien Christian. Et on est là, dans un lieu sympathique, parce que vous avez des... On joue et en même temps, on peut manger quelque chose. Alors, expliquez-moi. Mais nous, c'est le stand de René Pierre qui existe depuis 60 ans, fabricant de billard et baby-foot, qui a démarré dans le Jura, qui maintenant sont les premiers fabricants européens de billard et baby-foot. Et nous exposons une année de plus sur la Foire de Montpellier de nouveaux modèles de baby-foot, de billard qui servent éventuellement de table aussi. On voit que c'est du bon, hein ? Parce que les baby, il faut que ça... Parce qu'on les bouge, on les... On peut les brutaliser. On peut les brutaliser. C'est étudié pour. Alors, superbe billard aussi. Oui, oui, oui. On arrive à sortir des designs vraiment très sympas que l'on peut vraiment personnaliser selon l'intérieur de nos clients et faire une déco vraiment très originale. Alors, l'originalité aussi, c'est... Par exemple, derrière nous, là, c'est ces tables de billard qui servent de table à manger, quoi. C'est de table à manger. Au moins, on ne bloque pas une pièce spécifique que pour le billard. Ça permet d'allier le plaisir et puis de la convivialité. Avec une super déco qu'on voyait avec des plateaux transparents. On peut voir les billes en transparence. Je veux dire, on peut faire de très, très, très jolies déco. C'est une belle idée, hein ? Donc, vous voyez... C'est une idée, bien sûr, dans tous les coloris aussi. Et vous êtes branché musique aussi, je vois, là. Si on vient vers le jukebox... Ah ouais, sympa ! C'est comme avant, quoi. Comme avant, voilà. C'est des répliques d'anciens jukebox. Maintenant, c'est un peu plus... Ça a évolué, parce qu'on peut même mettre des clés USB, ça a eu des MP3. Ça évolue, mais dans des designs toujours un petit peu rétro. Voilà. Et tout ça, ben, c'est... Du côté du Jura, pour la fabrication... La fabrication, maintenant, est à Chalon-sur-Saône. Autrement, nous avons des magasins sur Paris, Lyon, Bordeaux et Bruxelles. Allez, on fait la revanche ? On fait la revanche. Allez, on fait la revanche. Excusez-moi, là. Allez-y, hop, venez là. Allez, attention. Allez, la balle. Voilà, c'est ça, la foire Expo de Montpellier. Mille exposants jusqu'à lundi. C'est comme ça. C'est avec TV Sud. Et midi libre. On remercie nos invités pour la semaine européenne du requin. C'est du 15 au 23. Ça commence ce week-end. La semaine européenne de l'énergie, c'est du 15 au 23. La semaine du goût aussi, un peu pour tout le monde. Merci, Maxime. A très bientôt. A tout de suite. Après la pub, Pierre-Paul Castelli pour les événements sportifs à suivre. Et puis notre ami Rémi Gaillard qui sera notre invité dans quelques minutes. A tout de suite. La convivialité, la bonne humeur. Venez nous rejoindre. C'est la foire de Montpellier au parc des expos jusqu'à lundi. Avec au niveau des événements, et bien vous le savez, c'est le Japon. Cette année, l'invité d'honneur est pour la bonne cause. On a l'association Japon Solidarité 34. On a avec nous une représentante bénévole qui est Anna. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Rémi Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Alors ce petit tour à la foire, comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. C'est sympa. Il y a du monde. Il y a du monde, effectivement. Et on parlera également de votre association. C'est pour la bonne cause. Pierre-Paul, bonsoir. Pierre-Paul. Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. Le sport, c'est dans un instant. Et puis notre ami de Midi Libre, c'est Jean-Bernard Stern. Bonsoir, Jean-Bernard. Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. Midi Libre, votre quotidien régional. Parlons de votre association, Japon Solidarité 34. À l'entrée de la foire, vous avez un stand ? Oui, on a un stand juste à l'entrée. À l'entrée nord. Et on est là pour soutenir les sinistrés du tsunami le 11 mars. Et dans notre stand, on a des ventes de charité. Et on récolte des dons. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous vendez ? Alors, nous, on a un calendrier pour l'an 2012. Alors, ce sont des photos qui ont été prises par un photographe qui fait justement partie de cette association. Donc, voilà, on a un photographe rien que pour nous. C'est la classe. Et ensuite, on a des cartes postales qui est ça. On a trois cartes postales. Et tout ça, c'est reversé pour votre association ? En fait, cette carte postale, c'est spécial. En fait, on en vend deux. Et un, ça va pour les sinistrés. Donc, les assisteurs, ils écrivent un petit mot pour les sinistrés. Et après, nous, on va traduire en japonais. Et donc, voilà. Les sinistrés, c'est comme nous. On est des humains et on a besoin de contact avec les autres. Donc, ces petits mots, ça va sûrement aider moralement des sinistrés à s'en sortir. Et voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que les gens viennent vous voir ? Est-ce que les gens donnent un peu d'argent, un peu de don ? Oui, ça va. Ben, oui, ça marche plutôt bien. Bon. Rémi, vous avez une association, vous aussi ? Oui, ça s'appelle Les Enfants de n'importe où. C'est-à-dire, c'est la bande dessinée, une partie de la BD, les profits sont vendus pour votre association ? Une partie de la BD, c'est-à-dire tous les fonds que moi, j'aurais dû gagner. C'est-à-dire que l'éditeur ne va rien donner, le dessinateur ne va probablement rien donner, mais moi, tout ce que je gagne, je le reverse à l'association. C'est pour ça que je dis une partie des bénéfices. C'est quoi comme association ? C'est pour quoi faire ? C'est une association que j'ai créée, mais je prétends à rien. C'est juste pour organiser 3 ou 4 événements dans l'année pour faire sortir les enfants en Camargue, par exemple, ou dans d'autres endroits de la région pour essayer de faire le bien. Rémi Gaillard emmerde la télé. C'est la bande dessinée. La bande dessinée, je l'assume moyennement, c'est pas ce que je fais de mieux, donc je vais être honnête. Tu vois, je viens pas pour vendre mes casseroles. Je préfère faire des vidéos, mais bon, je suis content d'avoir participé à cette aventure. Et plus j'en vends, plus il y a d'enfants qui s'amuseront. Donc je vais essayer d'en dire du bien aussi. Allez bien, lisez-la. C'est une BD de toilette. Plus il en vend, plus il aime la BD. Voilà. Et Jean-Bernard, vous l'avez vu ? Moins il aime la télé. Alors, ça, c'est un petit peu la face cachée de Rémi, parce qu'on connaît le Rémi tribulion, le politiquement incorrect. Et puis, il y a chez Rémi, cette fibre sensible, cette timidité. Il aime pas parler de lui et il aime pas parler de ça. Et à un moment donné, je crois savoir, sans dévoiler les secrets, qu'il s'est demandé, c'est bien de faire le con sur Internet, c'est bien de faire le con sur les plateaux télé, mais je sers à quoi dans la vie ? Et Rémi, il sert aussi à nous faire rire dans cette société qui développe un petit peu la sinistrose. Dans des moments où ça va pas très bien et à midi libre, on sait ce que c'est actuellement parce qu'on est pas très bien nous non plus. Et bien Rémi, il sert à faire rire et puis il sert à faire vivre ces jeunes justement, à leur donner le sourire et il sert à ça et je crois qu'il est très satisfait de servir à ça justement. Et c'est l'occasion d'acheter cette bande dessinée ? J'ai envie de dire merci. Il a tout dit ? Ça me touche vraiment. Moi, je peux y aller. Il a tout dit. Ah non, non, non. Vous laissez. Je le soutiens pour midi libre. Je les soutiens vraiment. Bon. Et on vous soutient également, Solidarité Japon 34, votre association jusqu'à lundi. On vient vous voir au stand à l'entrée. Oui, merci. Vous serez le bienvenu. Merci beaucoup. Anna, comment on dit ? Merci en japonais. Arigato. Très bien. Merci. Tout de suite, voici les titres à la une. On retrouve Marlène Mec à la rédaction pour les infos de ce jeudi. Bonsoir. Voici les titres qui seront développés dans le journal tout à l'heure. L'acte désespéré d'une enseignante du lycée Jean Moulin de Béziers. Ce matin, cette professeure de mathématiques a tenté de s'immoler par le feu dans la cour de l'établissement scolaire. Grâce à l'intervention rapide d'élèves et de professeurs, elle a été secourue et évacuée vers le centre hospitalier de Montpellier. Brûlée au troisième degré, ses jours ne seraient plus en danger. L'enseignante aurait été en conflit avec des élèves. Une cellule psychologique a été mise en place immédiatement au lycée. Et cet après-midi, Luc Châtel s'est rendu au chevet de la professeure de maths à Montpellier avant de se rendre à Béziers. Le ministre de l'Éducation nationale qui a déclaré partager la stupeur et la tristesse de l'équipe enseignante du lycée Jean Moulin et de ses élèves. À Nîmes, les syndicats de police sont en colère. Ce week-end, deux policiers ont été blessés par un chauffard lors d'un contrôle de police. Son dépistage d'alcoolémie s'est révélé positif. Il a pris la fuite, mais deux policiers étaient restés accrochés à sa voiture. Le premier a été traîné sur une quinzaine de mètres, l'autre sur cinquante avant de lâcher prise. Le filière a pu être interpellé et placé en garde à vue mardi. Mais hier soir, il a été remis en liberté. Son procès ne devrait pas avoir lieu avant janvier 2012. C'est beaucoup trop tard selon les syndicats de police. Le plus grand job dating de la région s'est aujourd'hui à Nîmes. Jusqu'à ce soir, 20h, les commerçants du centre-ville et des quatre centres commerciaux de la commune rencontrent en direct 450 candidats. L'action doit permettre de recruter avant les fêtes de fin d'année et les soldes d'hiver, mais aussi de repérer des profils en vue de contrats à durée indéterminée. En tout, la maison de l'emploi et Pôle emploi mise sur 140 offres. Et pour terminer, un mot de météo, il fait toujours aussi beau, mais un peu plus frais dans la région. Très bonne soirée à tous. A tout à l'heure pour le journal. Les aléas de la foire, merci de nous rejoindre. Nous sommes ici jusqu'à ce vendredi. C'est votre chaîne de proximité avec Medi Libre ici sur le stand partenaire. On va retrouver Rémi Gaillard dans un instant, Jean-Bernard Stern qui est avec nous de Medi Libre et le sport avec Pierre-Paul Castelli, c'est maintenant. Montpellier agglomération vous présente le sport. VO Location, véhicules de tourisme et utilitaires vous présente le sport. La Banque Populaire du Sud, 26 agences dans l'agro de Montpellier vous présente le sport. Pas mal d'actualité sportive, hein, Pierre-Paul ? On commence par du handball. Oui, oui, oui. Ben oui, le handball, regardez ces images, c'était il y a deux jours sur ce plateau même avec Nicolas Karabatic. Voilà, il était à la place de Rémi Gaillard. Exactement, celle-là même. Il nous avait fait le plaisir de venir nous rencontrer entre deux gros matchs. Le match à Kiel, c'était le week-end dernier, la victoire formidable des Montpellierais. Un petit point. Un petit but, mais ça suffit. Et donc le MHB, dès ce soir, repart au fourneau avec Dunkerque. Dunkerque qui fait partie des grosses équipes du championnat, mais enfin qui ont démarré assez mollement. Dixième, les Dunkerquois. Montpellier qui n'est pas premier parce que Chambéry a gagné hier soir, mais Montpellier qui peut reprendre la tête tout à l'heure avec ce déplacement à Dunkerque. C'est la cinquième journée sans Michael Guigou, mais avec Samuel Enrubia. Michael Guigou blessé, ça n'a pas l'air trop grave. Ils étaient un petit peu inquiets. En tout cas, le retour de Samuel Enrubia. Et ça, c'est super. Et puis dimanche, fin d'après-midi, j'ai plus l'horaire exact, soit à l'heure 17 ou 18 heures. Il y aura la troisième journée de la Ligue des champions. Jean-Bernard Stern y sera sans doute à l'Arena. Ici, tout près d'ici, les partisans de Belgrade sont attendus. Ce n'est pas forcément la plus grosse équipe de cette Ligue des champions, mais enfin, qui peut faire des surprises. Un mot de Lussam de Nîmes, qui, toujours pour la cinquième journée du championnat de France, reçoit demain, va demain à Toulouse. Pardon, Toulouse qui est sixième. Voilà, c'est quand même le début de la saison. Les, pardon, ils reçoivent. Allez, je vais le dire dans l'ordre. Lussam reçoit Toulouse demain au Parnasse. Et puis, regardez cette image également. C'était en milieu de journée, toujours à la fois un certain Amid Wallich. Vous savez, c'est ce champion de France, ce Montpellier-Rolte champion de France du 800 m l'année dernière, 2010, et qui est désormais ambassadeur du sport et de la performance pour le département de l'Hérault. Il était là en plein préparatif des JO de 2012. Enfin, bon, il se préparera un petit peu mieux au printemps. Donc, l'objectif, c'est d'aller aux JO de Londres au mois d'août prochain. Il faudra faire les minimas. On parle football, et ça va faire plaisir, bien sûr, à Rémi Gaillard. Qu'est-ce qui va se passer samedi, Rémi ? Je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère qu'il va se passer la victoire, forcément. Et on est à 3 points de Paris. Paris, c'est le pétrole, c'est l'argent. Montpellier, c'est le cœur. Donc, on verra. L'énergie, le cœur, Montpellier, deuxième. Ce n'est pas par hasard. Si Rémi rappelle que Paris est premier, c'est juste que Montpellier est derrière. Voilà, deuxième. 17 points déjà, 5 victoires, 2 défaites. Malheureusement, dans une face à Paris, à la maison, on s'en souvient. C'est samedi soir à la Monson. 19h, Dijon, c'est le meilleur promu pour l'instant, avec 11 points. Et puis, les absents, Jamel Saïd, Benjamin Stambouli et Yangan Biwa également suspendus. Et il y a Dernis qui est blessé. Mais enfin, on ne doute pas que René Girard saura composer une belle équipe. Et puis, en image, je crois, les buts d'hier soir, Nîmes Olympique recevaient Orléans avec un pénalty de Sédouk au nez, 1-0. Mais vous savez, Nîmes Olympique, même à 1-0, c'est loin d'être gagné. Et pour preuve, en deuxième mi-temps, cette tête sur corner des Orléanais, une grosse équipe de l'histoire du football, Orléans, n'est-ce pas, Jean-Bernard ? Je pensais que vous alliez me parler de Nîmes, une grosse équipe. Oui, effectivement, dans l'histoire. Voilà, manifeste la preuve. Voilà, et puis, la Coupe de France, ça démarre, en tout cas pour les 10 mois. Le cinquième tour, ce sera dimanche, le déplacement à 7, avec Cyril Merville dans les buts. Allez, on enchaîne avec du rugby, top 14. Ce sera demain, demain, vendredi, le déplacement à Bayonne, cette fois. Je pense que je ne me suis pas trompé. Attention, le retour des mondialistes, notamment celui de Gorgotze, ça devrait apporter du bien à l'attaque montpellieraine. Les Montpelloriennes qui sont 12e, juste au-dessus des relégables. Ah, Béziers en pro des deux aussi ? Béziers en pro des deux, ce sera un déplacement à La Rochelle, ce sera dimanche. Un dernier mot, une basket, Pierre-Paul. Allez, c'était hier soir avec la belle victoire pour leur premier match en Euroleague. Des filles du basket latte, le BLMA, elles l'ont emportée dans leur salle face à Toronto. C'est une équipe italienne. Voilà, du sport, du sport, du sport et du sport. Rien que du sport. Montpellier agglomération vous a présenté le sport. V.O. Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous a présenté le sport. La Banque Populaire du Sud, 26 agences dans l'agglomération Montpellier, vous a présenté le sport. Est-ce que vous faites des barbecues encore un petit peu avec cette chaleur, Rémi Gaillard ? Moi, je suis amoureux du soleil d'octobre. Vraiment, je pense que c'est historique. Je ne lis pas midi libre ni la météo de tous les soirs. Mais je pense que c'est génial ce qui se passe. Bon, il y a des barbecues nouvelle génération, barbecues verticaux. On va regarder ça. C'était pour parler des barbecues, pas de la météo. On est bon, hein ? Allez, Jean-Cannes, il est là. Il nous fait découvrir justement le barbecue vertical. Jean-Cannes dans les allées. Oh là là, la cuisson verticale, c'est meilleur pour le moral, mais c'est plus sain, Marcel. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on ne cuit pas sur le feu. Ça ne cuit pas rayonnement. Donc les graisses sont récupérées dans les plateaux. D'accord. D'accord ? Deuxième avantage, c'est de pouvoir alimenter le feu pendant la cuisson. Et alors ? Alors, c'est-à-dire qu'on a, comment dirais-je, de la chaleur en permanence. C'est-à-dire, quand on est nombreux, on peut faire un premier service, mais je peux remettre des pièces à cuire. Parce que j'ai toujours possibilité d'alimenter mon feu pendant la cuisson. D'accord ? Ah, le réglage, j'ai vu qu'il y avait un réglage. Ah, alors. Il faut pouvoir se rapprocher ou s'éloigner de la chaleur. Lorsque c'est cuit, par exemple, on s'écarte du feu. On a le temps de boire un deuxième aperitif, c'est le besoin. Ah, important, Marcel. Oui, oui. Alors, appareil qu'on peut utiliser l'hiver dans la cheminée, ou dans un barbecue l'été, ou en plein air. Vous que l'avez fait ? C'est moi qui l'écris, oui. Marcel Morin. Oui, je suis avec le beau-frère. Ah là là. Chauffe. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu Chauffe Marcel. Alors, les réglages, vous avez fait des trucs incroyables. Oui, alors. En fonction des épaisseurs des pièces à griller, possibilité de se régler à ce niveau-là. En fonction, on peut le faire entrecôte, les marais de canard, les saucisses, les côtelettes, les merguez. On verrouille, on allume le feu. Ça qui est intéressant, la cuisson verticale, on n'est pas obligé d'attendre la braise. Eh oui. Ça peut cuire. Eh oui, et la chaleur qui monte, là. Ah oui, oui. Et on a besoin de la tiser. Si je la tise... Voilà. Pour activer la combustion, quoi. Alors, ce qui est intéressant, cet appareil, toute personne peut l'utiliser. Même une cerise. Toute personne, c'est vrai. On peut adapter également dessus. On les fait un petit morceau de volaille, on les fait du gilier. Par un système de tiges carrés, de temps en temps, on fait pivoter la pièce. Alors, on se rapproche du feu, on s'en éloigne. C'est le plaisir de griller. Ça est le plaisir. Salut, Château, comme j'ai dit. C'est meilleur pour la santé. Avec Marcel, c'est parti. Bravo. Merci. Ça va pas plutôt. Et en grande forme, ce Jean-Cannes. On le retrouvera en troisième partie. Ah, il se régale. Lui, la foire, c'est son aubaine. Il adore ça. Il adore les balais. À chiottes, je crois aussi. On verra ça tout à l'heure. C'est un bon teaser. On marque une pause. Rémi Gaillard dans un instant, l'invité du jour. Jean-Bernard Stern, notre ami de Midi Libre. Pierre-Paul Castille, la rédaction TV Sud. Après, la pub. Et retour sur le plateau de TV Sud avec nos amis de Midi Libre pour cette dernière partie des aléas de la foire. Un million, un million de connexions, de vues, de clics par jour. Pour lui, cet homme, le trublion du net, notre Montpellierin, fan de football. Rémi Gaillard, il a sorti une BD pour une association pour la bonne cause. Et nous avons Jean-Bernard Stern, notre ami de Midi Libre. Bienvenue, Jean-Bernard. On va regarder justement l'image du jour, de ces derniers jours. Regardez cette image. C'était au coeur des arènes. Qu'est-ce que c'est, cette image ? Aïe, aïe, aïe. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est Patrick Mallet qui vous l'a donné. C'est TV Sud qui l'a enregistré. J'ai fait un film. Tu vois, je fais mes conneries dans les rues, tout ça, que je mets en ligne. Et je suis un taureau qui s'appelle Pasteur de la Manade Fabre-Maillant. Je suis tombé amoureux de ce taureau. Et c'est pour ça que je suis souvent dans les arènes. Là, on est en train de voir à l'image son frère, qui s'appelle Saint-Rémois, qui a gagné le trophée du meilleur taureau de la finale. Je l'ai suivi aussi. Et c'est une culture, une tradition, ici, en Camargue. Et je ne peux plus m'en passer depuis que je l'ai découverte. Qu'est-ce que vous aimez dans ce taureau, Rémi ? Ce que j'aime dans son taureau ? Attention. C'est que... Non, non, ce que j'aime... Enfin, voilà. Quand on va aux arènes, on va voir les taureaux ou on va voir les hommes. Et ce taureau, il rasette. Il rasette les hommes. Et il s'est fait siffler ces derniers temps parce qu'on a besoin de grands hommes pour raseter de grands taureaux. Et il aurait évolué à l'âge d'or de la course Camarguez avec des Christian Chomel ou avec des Jacqui Simeon. Peut-être que le taureau que j'aime énormément, qui a été bu d'or, quand même, cela dit, en 2009, je ne pense pas qu'il se serait fait siffler parce qu'on l'aurait attaqué. Et en fait, il a tout compris. C'est son problème. Voilà. Est-ce que tu descends dans l'arène ? Non, je préfère raseter la police, enlever les casquettes plutôt que de tenter ma chance sur les cornes d'un taureau. C'est vachement plus dangereux. Alors, c'est justement pour cela que Rémi Gaillard est devenu célèbre. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Lorsque j'étais au JO en 2008, donc pour Midi Libre à Pékin, j'ai rencontré évidemment des habitants, des Pékinois et des Pékinoises notamment, qui, bon, voilà, nous avons discuté. Et d'où vous venez ? De Montpellier. Et je vous jure que c'est vrai. Elles m'ont dit, ah bon, de Montpellier, Rémi Gaillard ? Et c'est quand même incroyable. Lorsque vous êtes donc à Pékin et que vous rencontrez des gens qui connaissent Rémi Gaillard, d'où les plus de 1 milliard de connexions, c'est énorme quand même cette histoire sur Internet. Vous avez toujours envie d'en faire ? A 36 ans, des gags, des vidéos, vous vous marrez toujours autant ? Ou il y a un moment ? La réponse est dans la question. J'ai 36 ans, je me déguise en escargot, en lapin, en chauve-souris, en Pac-Man, en Mario Kart. Je jette des bananes, j'ai quand même 36 ans, donc ça craint un peu des fois. Et autour de moi, j'ai mes amis qui ont un taf, un peu plus dans la norme. Et des fois, je me pose ces questions-là. Mais quand je me lève à midi et que je vais promener mon chien, c'est là où j'oublie tout. Et je me dis qu'en fait, j'ai une chance inouïe, je reste libre et c'est cool. Oui, Rémi, si je dis que tu es un ado qui n'a pas grandi, ça te correspond tout à fait ? Tu le revendiques ? Ben, j'espère et il faut garder son âme d'enfant. Et il y a des gens un petit peu sérieux partout et j'essaye de me battre contre ça ou en tout cas de rester le même, de rester n'importe qui. Alors justement, on sait que tu n'es pas sérieux, mais est-ce que l'ennui aujourd'hui avec la médiatisation qu'il y a autour de ton nom, on ne te demande pas toujours de faire des conneries ? Bon, là, on ne t'a rien demandé, mais peut-être que les gens attendent que tu en fasses. Est-ce que c'est pas ça un petit peu le retour du bâton ? Voilà quoi. Évidemment qu'il y a le revers de la médaille, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses dans la vie privée. Tu te promènes dans la rue. Je ne fais pas de la fausse humilité, mais c'est vraiment vrai. Je me suis retrouvé en train de chialer comme une merde pour une histoire de coeur à la préfecture. Ils sont venus me demander de faire des photos avec eux et ils n'ont pas pris ce souci de savoir si ça allait ou pas. J'ai fait la photo, mais globalement, ça se passe super bien. C'est mon salaire. Ces gens qu'il y a dans la rue, c'est les gens qui me suivent. Et je suis fier d'une chose, c'est que ce n'est pas la télé qui m'a fait. Et quand les gens viennent me voir dans la rue, c'est « Salut Rémi ! » et j'ai l'impression d'être leur pote, leur copain. Et voilà. Alors justement, tu as parlé de la télé. Rémi Gaillard emmerde la télé, mais emmerde surtout la télé, la TF1, France 2, Canal+. Pas TV Sud, hein ? Ah, pas TV Sud ! La télé de Paris, on va dire. Alors bon, pourquoi ? Pourquoi ce recul systématiquement quand on demande de faire des plateaux là-bas ? Pourquoi tu ne les aimes pas, ces gens-là ? Et pourquoi tu les emmerdes, tout simplement ? On m'a posé la question, là, juste avant cette émission, pour une radio. Et je leur ai dit, voilà, quand tu vas à la télé, en fait, imagine tes peintres. Le peintre, il arrive, il fait des ronds. Ben, la télé, ils te vont te demander de faire des carrés. Voilà. Et donc, c'est eux qui décident de ce qui est drôle ou pas drôle, de ce qui est bien ou pas bien, alors que ça marche déjà par ailleurs, sous-entendu sur Internet. Ils veulent tout le temps tout changer. Et j'ai cette chance inouïe, ma propre télé, elle est sur Internet, c'est un nouveau média. Et d'ailleurs, sur Canal+, dans l'émission des Guignols, même s'il le caricature, il commence toujours par la télévision et t'es un ancêtre... Non, c'est l'inverse. Internet, bon, tu m'as compris. Vous êtes marré en faisant cette BD, c'est un délire ou vraiment... Ben, au-delà du résultat que je trouve moyen, je me suis par contre vraiment amusé à le faire. Voilà, c'était super drôle d'écrire des trucs comme ça et de retrouver la planche l'en-main par un dessinateur qui était espagnol et qui s'appelle Pedro Valiente. Et c'est pour la bonne cause, pour votre association, vous l'avez dit, Rémi. Voilà. Oui, l'avenir de Rémi Gaillard, maintenant, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est un film ? Ce sont d'autres vidéos ? C'est Greg Lafargue ? C'est Greg Lafargue ? Donc, je suis en train, effectivement, de réaliser un film qui sera produit par Jean-François Richer, qui est connu pour avoir réalisé Jacques Messrine, le 1 et le 2, il y a 2 ans, qui a fait aussi Ma cité va craquer. Et j'ai reçu le scénario, là, il y a quelques semaines et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et j'ai même peur, parce qu'il faut que je sois à la hauteur du scénario. Il n'y a pas que des conneries comme j'ai l'habitude de faire, il y a aussi de la comédie. Et là, ça va être un chemin différent, mais ça va être une expérience magnifique. Mais quoi qu'il arrive, j'ai demandé que ça se tourne ici, à Montpellier. Ça se tournera également en Camargue et ça mettra en avant la ville que j'aime et la région que j'aime. Rémi Gaillard en mer de la télé, c'est la bande dessinée. N'importe qui.com, c'est le site internet de Rémi. Et nous, on a aussi notre Rémi Gaillard à nous, c'est notre Jean-Cannes. D'accord. Ah oui, c'est maître de balai. Oui, voilà, il aime tout. C'est une belle transition. Même les balais à toilette, vous allez voir tout ça. Alors, ce ne sont pas des poils, mais c'est nouveau, c'est avec des picots. Explication, regardez, on trouve des choses extraordinaires cette fois. Oui, entrer 7 euros jusqu'à lundi. Des petites découvertes. Et oui, c'est comme ça. On nous a lâché dans la foire. Il faut qu'on découvre et on découvre Betty. Betty qui a le cœur sous la main. Regardez. Elle est beau, votre petit cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Le smile, parce que lorsque vous le mettez... Le smile. Regardez, smile. Alors, l'avantage de cette brosse... C'est pour montrer un minuit que j'ai assez blanchi. Vous avez ici 600 picots répartis des deux côtés. Et quoi ? 600 picots. Les picots. Voilà. Ce qui va vous permettre de bien gratter. Si vous voulez, je peux vous faire... Voilà, vous le sentez bien. Donc... Je me gratte aux picots. Un caoutchouc très flexible qui va vous permettre d'accéder aux endroits habituellement inaccessifs. Aux endroits où ? Eh bien, dans la cuvette des toilettes, bien entendu. C'est une brosse pour nettoyer les toilettes. Avec un grand manche, on n'a plus jamais les mains... Dans la farine. Voilà, à l'intérieur. Et on va pouvoir gratter aux endroits habituellement inaccessibles également, des deux côtés. L'avantage de cette brosse, contrairement à celle-ci, qu'on ne laisse tremper dans la javel, on a tout celle-ci. On s'agoutte de partout et toutes les impuretés restent dessus. Eh bien, celle-ci, c'est l'effet lotus. Les impuretés, l'eau vont glisser dessus. Vous allez ranger votre brosse sèche et propre sur son socle. Incroyable. Voilà, c'est très hygiénique. Je vais essayer ? On a fini de mettre les mains dans la cuvette. Ah, bien sûr. Alors, donc voilà. Donc c'est... Ah oui, donc ça... Très facile. Ah oui, oui, oui. Et ça me rate vraiment. Surtout, moi j'en connais quelques-uns qui en mettent partout dans la maison. Alors donc... Sébastien, hein ? Sébastien qui monte cette émission d'ailleurs. Regardez. Voilà, on nettoie tout. C'est bien, Betty. Voilà, superbe. Eh bien, je vous remercie pour la présentation. Je vous en prie. Je ne sais plus ce qui va nous trouver de beau, pour demain. Là, il a fait fort quand même. Il a fait fort, notre ami Jean-Cannes qui sera avec nous sur le plateau de Midi-Libre et TV Sud pour les aléas de la Foire. C'est déjà terminé. Merci beaucoup, Rémi. Il est sage, Rémi, aujourd'hui. Non, mais il est sage, parce que de toute façon, bon, voilà, c'est aussi sa personnalité. Je ne suis pas aspergé aujourd'hui. J'ai regardé les vidéos tout à l'heure, j'ai dit, on va voir. Oui, il faut venir avec le ciré breton, le parapluie. Mais non, là, il n'a même pas de mousse à raser. On remarque, on n'a pas de rasoir, c'est normal. N'importe quoi.com. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Jean-Bernard. Merci à vous. Vive Midi-Libre. Vive la presse. Et à demain, même. Et vive Rémi Gaillard. Et vive Rémi Gaillard. Et vive la technique. Bye bye. Merci à tous. La région Langue de Crousillon vous a présenté les aléas du direct. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501